et nous sommes de retour toujours avec hibou pour la suite de la coop de far cry free allez let's go et cette fois ci j'ai changé de tenue attention petit roulement de tambour tu vas voir la surprise parce que je crois que tu ne vois pas le nom de ma tenue je l'espère pas non je vois juste le prénom de ton personnage c'est tout léonard oui on m'appelle leon leonardo dicaprio il ya 48 ans de cela exactement mais alors je tiens à préciser que c'était à partir de là je me suis arrêté c'est à dire que la première mission j'avais réussi à la faire avec des inconnus il ya x autant de cela je crois que c'est en 2019 donc autant te dire que c'est à partir de là que la difficulté va augmenter et ce même si on est en relax voilà petite précision elle est et on va voir ça c'est parti je suis en prêt ou ah bah oui c'est moi depuis tard qu'on attend à la la patate hop la partie va bien de commencer détournement progression des défis quotidien éliminé des ennemis avec stg w à la stg un pirate à un pu pirate très bonne peinture je dirais que tu as changé quelque chose j'ai changé ma tenue ouais ouais je vois ça tu es une guerrière je suppose c'est le meilleur moyen pour retenir le capitaine et même colum il a moi aussi j'ai changé de tenue c'est leonard c'est leonard je suis un cow-boy maintenant petit chapeau et tout on dirait le début d'une mauvaise blague genre c'est un cow-boy et deux et deux indiens qui sont perdus dans la forêt un peu ouais il y a un cuisinier avec eux bah c'est bon pour moi je suis prêt voilà je sais pas si tu entends la petite musique on dirait qu'on est à côté d'une boîte de nuit allez au boulot je vais surveiller le pont d'en bas c'est ici j'attends après je suis pas très fort parce que ça m'explose les oreilles mais alors c'est là le coup du village déjà donc ça va commencer à être chaud ah je voulais le faire en mode sneaky et tu veux le faire en mode rambo ah bah je sais pas moi tu me dis rien faut me le dire avant c'est pas grave pour les prochains tableaux on essaye d'y aller en mode sneaky on essaye de se coordonner juste pour le kiff ouais attend peut-être que les autres nous ont pas entendu ah tiens là ils savent plus où est-ce qu'on est donc là on peut essayer il n'y a pas moyen de traverser le tunnel avec ce train au milieu il va falloir qu'on trouve de quoi le réparer trouvez moi un tir pour tout ce bordel pas de merde je recharge je te laigne ah c'est vrai que j'ai pas de silencieux après j'ai pas de silencieux donc en fait non mais tu peux y aller après au couteau tu peux y aller au couteau par derrière d'accord ok c'est alors je sais pas c'est quel bouton après pour toi pour le couteau mais en gros t'as un bouton que tu dois aborder quand t'es dans leur dos alors faut trouver les pièces alors ça c'est la partie facile voilà il y en a une autre ici tac et la troisième tac voilà donc réparer le train on sort ça on le fait à deux je crois que je ferais te brûler avec le chien et c'est la que ça va commencer à devenir un peu plus chiant je sais pas si le train peut t'écraser ah fais gaffe y'a un mec au couteau déjà pour l'instant on s'en sort bien ah j'ai pris le truc qui permet d'avancer un peu plus vite en étant accroupi c'est vrai que c'est bien pratique j'aimerais voir comment on est accroupi on dirait des cafards qui se baladent sur la carte on dirait qu'on joue à cache-cache pourquoi il avance plus le train ? est-ce qu'il faut que tu sois à côté ? ah ou alors c'est bon ? ah bah ouais là il réavance ah derrière toi hop ah bah voilà tu vois non mais vraiment il te one shot donc fais attention à toi il y a quelqu'un qui te tire dessus ah par contre je sais pas est-ce que tu es là ? je ne t'entends pas depuis tout à l'heure si si je suis là je suis là je suis méga concentré ah là là je casse ton délire non non mais pourquoi moi en plus ? derrière toi mais t'as vu hein ça ne pardonne pas t'es en facile t'es en facile et tu te fais tu te fais one shot par un vieux gus avec son sabre bon au moins c'est réaliste hein je dis pas mais ouais il faudrait qu'on soit en mode difficulté maximum pour que ce soit encore plus réaliste hein ouais mais non là là t'as 78ème épisode on y sera encore arrêtez leur convoi et ce traître n'ira nulle part ah non mais c'est c'est vraiment mal optimisé en fait je vais prendre le bateau et faire le quai surtout qu'en plus de ça t'es obligé d'être à côté du train je pense ah bah tu voulais pas y aller en haut ok bon d'accord ah c'est ta gueule il m'engueule qu'on soit pas discret et après il veut la discrétion la subtilité c'est pour les tarlous c'est ce que je dis toujours bah tu vois il faut récupérer allez on va en sneaky maintenant allez alors d'ailleurs je crois qu'on peut ah oui on pouvait prendre les tyroliennes bah de toute façon ça sert à rien d'aller en sneaky puisqu'on est en mode on va devoir défendre la zone le but c'est que je puisse déliminer tout le monde c'est vrai il faudrait mieux qu'on se tienne dans une position avantageuse pour nous deux qu'on soit l'un à côté de l'autre tirs croisés tirs croisés c'est ce qu'il y a de mieux alors j'ai trouvé une batterie j'ai l'impression qu'elles ont changé d'endroit en plus et c'est pas qu'une impression elles ont changé d'endroit d'accord c'est ce qu'on voulait non ? ouais ça fera l'affaire et quelle est la troisième batterie ? elle change d'endroit comme ça ? ouais 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 enfin entre le premier essai et le deuxième bouge toi le cul et trouve des pièces de rechange plus vite que ça allez bouge toi le cul tain merde où est ce qu'elle est passée la troisième et tu les vois comment en fait ? c'est un petit symbole de main noire enfin de main blanche au fond noir plutôt pour récupérer mais là je le vois pas j'en avais récupéré une ici il y a un instant ah bah dis pas que c'est encore buggé hein fait chier ah voilà il est là regarde tu vois regarde elle est là l'icône comme ça tu vois à quoi ça ressemble une main blanche au fond noir ah oui ok oui c'est quoi ce truc ? allez c'est reparti la réparation du train surtout qu'il faut vraiment que la flamme soit sur le pixel du moteur et cette fois ci on y arrive là c'est dans ce genre de jeu je m'attendrais presque à avoir des répliques je mets les pieds où je veux little jaune et c'est souvent dans la gueule c'est vrai que ça se passe très bien ça arrive à gauche dans le même genre dans le même genre jeu bateau il y a une série aussi que j'aime beaucoup c'est la série des Just Cause ouais je connais ouais c'est extrêmement beau ah ouais c'est one shot le couteau tu sais même pas si avec mon crit de guerre de résistance ça t'évite le one shot moi c'est 4-2 pour utiliser crit de guerre il faudra que je regarde un peu plus loin alors pour moi c'est T pour moi c'est T je crois que c'est pas pour toi ah comme je suis à la manette c'est ça on est contre schnob ah oui ouais ça va être essaye de voir soit ça va être en appuyant sur le joystick le droit soit sinon ça va être les gâchettes l'une des gâchettes en fait c'est la combinaison start plus AB plus... c'est ça tu fais gaffe le deuxième va pas tarder ah le voilà mais surtout que je sais pas pour toi mais il nous tue à distance par télépathie à chaque fois c'est vrai que c'est c'est encore plus frustrant et normalement il va y avoir un gros si je me cours pas à un moment il y en a un qui se plonge derrière le conteneur de mine là ici le joli tir croisé qu'on vient de faire ok c'est avec les touches en fait directionnelles ah les croix ah je regarde c'est peut-être pas le bon moment là parce qu'il y a peut-être voilà il y a un mec au couteau voilà c'est bon il est mort tu veux qu'on se fasse une petite injection Janine ? là c'est moi en face allez vas-y faut se dépêcher par contre pas mal je sais pas si ça fait quoi toutes ces injections mais bon deux dissimulants bah écoute là ça augmente ma précision j'ai un petit fond vert alors après je sais pas comment ça il y a un gros ah merde c'est vrai que ça se lance direct les grenades c'est vrai que ça se lance direct les grenades je vais y aller au lance roquettes voilà mais ouais par contre tu vois ça marche pour le la dose de fixe on va dire mais je sais pas c'est quoi pour le le crinker en fait j'ai pas encore trouvé ok la touche a été désactivé pour les joueurs à la manette je sais pas merde il y en a un autre il y en a un autre fais gaffe le feu aussi c'est dangereux dans le mode coop ouais bah viens vers nous alors euh traverser le tunnel ok tu me rejoins ? ouais 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 ah on va arriver au pont sur le pont d'Avignon c'est vrai que c'est magnifique quand même les environnements sont écrasants ça me rappellerait presque enfin de ce point de vue là Dark Souls mais c'est c'est beaucoup plus attrayant ouais ah oui il faudra jouer au sniper là c'est chatoyant c'est ça c'est le terme attention là lance roquettes attention alors là c'est barrette 50 et faire un maximum de kills hop et là ah il est pas mort d'accord voilà élimination 2 points je crois que ça rapporte plus de points si on leur tire dans la tête et logique surtout que si tu recharges ça prend du temps ah non j'ai pas l'impression il vient de faire un beau tir dans la tête non en fait ça a pas l'air de compter dans la tête ah bah si il tira à la tête 50 bon j'ai rien dit ah mais je suis une grosse merde oh mon dieu cette recharge barrette alors toi tu bouges pas voilà allez hop hop je sais pas comment il faut gérer au niveau de la hauteur non bah comme c'est le barrette là tu tires dans la tête et c'est bon y'a pas de non mais avec ton viseur t'as plusieurs hauteurs en fonction de la distance tu vois oui mais là y'a pas à se poser la question c'est un barrette c'est le physique de sniper le plus puissant du monde donc du coup en terme de toi tu pourrais tirer sur le rocher ça toucherait la croix c'est vraiment la croix centrale moi en tout cas je suis avec la croix centrale oh merde y'a relance rocket oh merde y'a relance rocket ok hop je l'ai désingué élimination à distance moi j'étais en train de voir en fonction de la distance et du vent et tout ça comme dans sniper elite mais rien à voir en fait ouais non non là on est sur Far Cry 3 c'est niveau sniper elite c'est pour savoir s'il va y avoir du vent faut mettre son doigt dans le cul du coq hein c'est plus ça là c'est plus ça là ok c'est parti putain y'a déjà du monde ici il pourrait nous laisser souffler deux minutes quoi vas-y je te cours d'avignon sur le pont y'a du monde bah oui mais il est où le lance rocket ? ah bah derrière ok y'a un endroit spécifique où il faut les déposer oui oui là où y'a le symbole les symboles explosifs là sur le pont ouais y'a des bombes ah oui mais on les voit pas très bien je trouve ils sont tellement petits y'a un chien qui vient sur moi y'a plus de chien plus de chien y'a un hot dog maintenant désolé dont reverser la SPA nous adorons les animaux oui je sais pas pourquoi mais aucun animal n'a été maltraité durant cette vidéo c'est vrai que j'avais déjà entendu ça mais ah attention y'a un ennemi sur ta droite sur le pont y'en a un au fond sniper j'ai peur ah dans sur le pont ah je le vois de toute façon je recharge mais bon il est mort vas-y il poste de la bombe ça va être de la bombe atomique oh merde bien joué ça y'est tout est prêt si tu tiens à ta peau décache de la et du coup j'ai l'impression qu'en fait la discrétion c'est vraiment quelque chose de complètement alors on s'en branche on espère qu'on peut le faire en mode coop en vrai j'ai vraiment l'impression que c'est le jeu nous incite à beaucoup de protection ouais c'est ça à toi l'honneur c'est beaucoup ouais c'est beaucoup protéger des endroits quoi par des règles d'ennemis ça marche pas attends je vais le laisser exploser là je vois un mec sur le pont je vois deux mecs sur le pont ah cinématique ah on les voit plus sur le pont bien sûr oh bah jute j'aurais pu faire l'effort bah finalement on aurait pu rester sur le pont puisque dans tous les cas il y avait une cinématique ah ah c'est vrai coupez par la grotte là bas vous arriverez directement à l'extérieur du village alors si c'est la grotte que je pense c'est là que ça commence à se compliquer qu'on n'avait pas réussi en multijoueur j'ai utilisé la touche T pour utiliser mon cri guerre parce que sur la manette j'ai toujours pas trouvé c'était qu'elle touche après moi c'est pour la résistance donc ce serait mieux que je le fasse pendant les groupes bas mais par contre j'ai une seringue et j'arrive pas à l'utiliser je sais pas comment ça s'utilise en quoi c'est les fixes ? c'est le ring vert là ? ouais ouais c'est ça c'est les fixes ah voilà ouais pour appuyer sur 1 pour crier ou B pour annuler voilà ouais et là tu choisis à deux ce que tu veux d'accord et ensuite appuyer sur clic gauche pour crier ou clic droit t'as choisi ? euh ah voilà tiens ah c'est moi qui dois choisir ? ouais en fait non mais on choisit tous les deux en même temps c'est moi qui choisi un truc ah d'accord c'est pour ça qu'on était comme des cons à attendre 3 millions allez c'est parti ouais c'est ce passage là qui est horrible aussi bah je crois que c'est à partir de là que moi j'avais rage kick avec les alliés alors là la discussion il me regardait c'est sur la fin de la zone qu'on mourait à chaque fois c'était vraiment relou oh il y a un mec au couteau t'es gaffe je l'ai pas vu ah il est là ah c'est bon il est mort on voit rien dans cette grotte dis donc ah c'est peut être en raison pour laquelle c'est compliqué voilà ça c'est clean alors je te le dis il va y avoir un gros un moment je me demande même s'il va pas y avoir ce que je pense bientôt la succession d'ennemis est présente voilà premier premier gros univers ouvert attends il y a un ennemi qui te dérange ? ouais il était avec son molotov et je trouvais pas c'est bon il est mort allez je t'attends a priori ils ont pas la vision sur nous merde tu veux une dose de fixe ? et en fait je dis ça mais tu vois le pouvoir de fixe je l'ai toujours donc comme quoi ouais ça reste longtemps ah le gros il est là recule je pense qu'il va mourir avec ma grenade bon allez petit coup de résistance un sniper faut le descendre il est mort bien joué ça va tu arrives à voir ? oh tiens il y a un chemin ici il est là plus ou moins ça je viens de trouver un endroit je ne suis jamais allé là dedans mais je sais pas pourquoi tout est bloqué ok d'accord je crois que les sons le son design est vraiment bien fait quand même euh moi je suis pas de cet avis c'est à dire que niveau extériorisation quand tu entends les ennemis tirer ou tirer autour de toi bah la spatialisation du son est assez mal... Non je parle au niveau des sons, des armes et tout ça surtout Ah oui les bruitages ça va Pas forcément le mixage quoi La spatialisation elle est très étrange Ça c'était pareil déjà dans Partai 2 Mais ouais Disons que quand t'es habitué à des jeux vraiment de... Bah même moi je prends toujours encore une fois pour exemple Apex Legends La spatialisation, le mixage et tout c'est vraiment nickel chrome Ah encore un gros Autant là c'est vrai que c'est... Bah c'est particulier on va dire que si on prête attention après avoir joué d'autres FPS justement qui maitrisent ça Bah disons que tu sens la différence Après faut pas oublier encore une fois que le jeu est sorti en 2012 C'était il y a bientôt 10 ans d'ailleurs Et bah dis donc Ça nous rajeunit pas Quand je pense que c'est aussi en plus d'un des premiers jeux que j'ai platiné Le premier jeu ici que j'ai acheté en édition collector c'est à dire pour ça que j'ai le t-shirt D'ailleurs je ne rentre plus dedans D'ailleurs je ne rentre plus dedans Tout le monde s'en rentre mais ouais je ne rentre plus dedans putain Ça nous rajeunit pas comme on dit Comme j'ai dit Hop Le village est tout prêt on se bouge Sachant que le mode coop c'est probablement l'une des dernières choses que j'avais fait dans le jeu aussi Puisque je sais que j'avais fait le mode coop et après Tryhard le multijoueur pour être niveau maximum Bon on essaie d'y aller infiltration Vas-y Enfin en fonction de ce qui nous attend Ah je crois que là ça va être sur un bateau On va voir ce qui nous attend Il y a des ennemis Il y a des ennemis Donc on essaie d'y aller que au katana Enfin à la machette Le katana et la machette c'est pareil Ha 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 T'es le mec pour moi c'est des couteaux Oui c'est des couteaux Oui complètement Katana c'est vrai que c'est un peu Trois fois comme un couteau mais bon C'est un grand couteau à beurre Je ne vois personne ici dans cette maison Je pense que dans les bons jeux coop Dans ce style Les meilleurs jeux qu'on peut avoir dans ce style C'est les ghost recon, le wildland et tout ça en fait En vrai Alors j'en ai eu un Lequel ? Sur la gauche tu peux en avoir un Ouais j'en ai deux devant moi là Bah vas-y essaye de les avoir au couteau Alors après il n'y a pas le bouton donc il faut que tu le fasses instinctivement le coup du couteau dans leur dos Et ça devrait marcher Oh t'inquiète j'ai vu c'était qu'elle touche Bah là on est en mode vraiment rambo On espère ne pas me faire repérer Ok En fait en vrai faudrait que tu viennes où je suis Parce qu'il y en a un à droite et un à gauche et ils tournent beaucoup Ok attends j'arrive Attends je finis celui-là Oh tu prends celui à gauche et je prends celui de droite par exemple J'achève celui-là Voilà j'arrive j'arrive Ah ouais je les vois Quoi ? Quoi ? Ah c'est peut-être ma faute alors du coup J'ai voulu te rejoindre trop vite Plutôt que de contourner j'ai passé par la grande route Et je pensais les avoir tous tué Bon c'est pas grave j'en ai tué 4 Et je crois qu'il y avait un gros Ah bah il est mort le gros tu l'as tué ? Non 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 Je sais pas je vois son cadavre Ah peut-être Il est mort d'une crise cardiaque Voilà Mais ouais clairement les mods co-op c'est ce qui manque sur les jeux Après en vrai il y en a quand même plein J'avais parlé de Army of 2 Il y a également Borderlands qui est une très bonne série Il y a même d'autres styles de jeux sans parler de FPS Genre les paf à flex et les against d'ash Mais Borderlands on est dans un truc Je sais pas dans le style sneaky On va plus être dans des trucs comme Goss Recon Wildland et tout ça je pense Ah ouais donc pour l'infiltration Ça aurait été bien un Metal Gear Solid Après je sais pas si Survive prend ce concept de l'infiltration Je crois pas Qu'est-ce qu'il fallait faire ? Ah y'en a un autre Alors quoi t'as dit ? Un Metal Gear Solid en mode multijoueur avec le concept d'infiltration Donc je sais pas si pour le Metal Gear Survive Celui qui a fait un flop monumental Il est considéré comme un jeu d'infiltration Mais si c'est le cas ça aurait été pas mal Ah oui bien sûr on peut pas monter Aïe ! Ah merde quoi toi C'est dingue quand t'es à terre mais je me fais pilonner quoi Il y a un sniper faut que je l'élimine avant de te soigner Je l'ai touché mais je l'ai pas tué Ah si Oh une fois que j'ai le bon rôle Merde il a des molotovs Rechard munitions gratuites Merde il a des molotovs Rechard munitions gratuites Hop C'était juste la première fournée On est encore loin d'avoir fini Ah super Euh où est-ce qu'on peut trouver des munitions ? Dans la maison où t'es peut-être ? Ah Je ne trouve pas de munitions J'en ai pas vu là Toi tu leur fous le feu Toi t'es un sadique dans la vie de tous les jours Ah voilà il est là le paquet de munitions Et j'étais un sadique aussi dans Borderland 2 Ah tout va bien C'est lié C'est lié Ouais c'est pour ça Ah c'était avec le DLC C'était des sadiques Tu pouvais incarner effectivement un sadique dans Borderland 2 Ouais Ouais je l'avais spécialisé en Je l'avais spécialisé en pyromancie d'ailleurs Enfin en pyromancien Ouais effectivement avec des armes de feu Moi j'avais la mécam ancienne C'était plutôt pas mal aussi Ce concept d'invocation Ca reprenait les codes d'un MMO En mode invocation de monstre Ouais bah plutôt d'un RPG c'est à dire dans MMO Mais avec les atronach et tout ça Il y a trop de loot dans Borderland je trouve Bah ça repose essentiellement sur ça le jeu Mais le problème c'est pas qu'il y a trop de loot C'est qu'en vérité le jeu se vante d'avoir des millions d'armes Mais en gros en fait ce qu'ils appellent avoir des millions d'armes C'est à partir du moment où t'as une arme identique Mais de niveau 1 au niveau 2 bah c'est deux armes différentes Et c'est des gros schlags de faire des promos sur des... Bah sur ce concept en fait parce que l'arme c'est la même en fait Elle tire pareil et tout C'est juste que comme elle a des stats différentes bah du coup c'est pas la même arme Bah ouais c'est parce qu'après il y a tous les armes élémentaires et tout ça donc euh... Ouais mais en vrai il y en a pas beaucoup Et quand tu comprends le concept des marques des armes Parce que c'est vraiment ça le plus important hein C'est les marques Et bah tu te rends très vite compte que le jeu est très redondant Et que tu sais que si tu veux une arme élément faut une arme Mali-1 Si tu veux une arme de précision faut une arme Hyperion Ah merde il y a un chien sur moi Merci bien Aucun chien n'a été maltraité pendant le tournage de cette vidéo Comme tu dis Faudra mettre une bannière à chaque fois tu vois Des photos de bébé chat ou de bébé lapin à tête de lion Bah écoute pour l'instant on s'en sort bien hein Si ce n'est notre premier mort Au moment ça va ouais Ah il y a un sniper Il y avait Il y avait des véhicules aussi mais ils ont explosé tout seul Il y avait une bombe cachée dans les véhicules Ouais C'est les mecs s'ils roulaient à moins de 30 à l'heure ou s'ils s'arrêtaient le véhicule exploserait au bout de 10 secondes tu vois Ah encore un autre Wow 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 Le mec il fonce hein Lui il était pressé lui Il a failli m'écraser Et effectivement ils avaient raison quand ils disaient que c'est que le début Ah il y a un chien fais gaffe Sur moi C'est bon il est mort Et il y a un gros qui arrive ouais C'est quoi cette musique on dirait les Daft Punk Les Daft Punk à la composition là Oh c'est un peu plus je trouve pas moi Ah t'avais ce coté de haut Oui 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 Et bien sur Le coffre de diamant Clin d'oeil à Sarkhaïd 2 Les diamants bruts Ah serait-ce la fin de l'épisode 2 déjà Déjà Quand même sacré Une sacré avancée hein Alors normalement je vais repartir avec Ouais avec un petit achievement Et surtout des niveaux supplémentaires voilà Niveau 19 Et bien ça avance j'ai envie de dire Il n'y a pas d'heure pour s'entrainer Swing Ah oui ouais Décodage Ce que j'aimais bien d'ailleurs dans le concept du multijoueur effectivement C'était les finishim ou les Enfin les humiliations ou les La clémence que tu pouvais accorder à tes adversaires si tu étais le MVP C'était assez rigolo et Ça avait l'équivalent d'être un petit peu comme Mortal Kombat avec les Fatalities Ou les friendly ships Qui sont vraiment cool Et je trouve le concept vraiment super cool Mais après ça n'a pas été repris je crois dans Far Cry 4 Après j'ai pas fait le multijou à vrai dire Ouais je sais pas du tout Mais c'est vrai que c'était plutôt intéressant ce genre de choses Ça avait le mérite d'apporter un pouce Bon voilà c'est tout pour cette deuxième vidéo De Far Cry 3 en mode coop et on se retrouve tout de suite pour la prochaine A très bientôt A très vite